Le talent, c'est d'avoir envie de faire les choses, d'être capable de dessiner 8 heures par jour et de te dire « j'ai rien fait aujourd'hui, dis donc ». Parce que t'as l'impression que « oh la vache, j'ai pas fait grand-chose ». Et c'est peut-être le rôle le plus important de l'école, c'est de donner envie. Donner envie et arriver à faire passer l'idée que c'est en faisant, en faisant, en faisant, en faisant, en faisant, en faisant, qu'on arrive à donner du sens non seulement aux choses, mais aussi à sa vie. Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on est dans l'école Éthique, qui se trouve à Montreuil, à Paris. C'est une école de l'Internet, donc il y a plein de choses qui se passent ici. Vous m'avez invité pour qu'on en parle, et qu'on parle surtout de développement professionnel et personnel, et de comment trouver sa voie dans le domaine créatif. Je vais vous laisser vous présenter chacun. Je m'appelle Emma Fruner, je suis responsable communication et marketing à l'école Éthique. J'ai fait les 4 ans, et au cours de ces études, j'ai eu l'occasion de passer par plein de domaines particuliers. Je suis rentrée dans le développement, je me suis lancée dans toute la partie ergonomie, ce qu'on va appeler aujourd'hui de l'UXU Design. Je me suis mise à la vidéo, et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire de la communication et du marketing. Je m'appelle Juliette, je suis en 4e année à Éthique. Ça fait déjà un an que je suis à Éthique, donc j'en suis absolument ravie. Et récemment, j'ai créé une entreprise qui s'appelle WISU, parce qu'en fait, je suis passionné par la mode et la couture, et je veux permettre de moderniser un petit peu la couture. Et WISU, c'est une plateforme qui vend des patrons de couture. Moi, je m'appelle Denis Chomel, je suis un des fondateurs d'Éthique, il y a une petite vingtaine d'années maintenant. Et j'ai fait, évidemment, pas mal de choses. J'ai été ébéniste, j'ai été illustrateur, j'ai été média designer pendant longtemps. On a eu l'idée d'une école d'Internet qui serait une école d'un nouveau genre pour un nouveau monde. Voilà, on va le dire comme ça. Je suis Namiko Gaye Ogawa, je suis intervenante à Éthique, surtout auprès des bachelors web et 3D. Avant tout, mon corps de métier, c'est la danse. Je suis danseuse et chorégraphe en danse contemporaine depuis 15 ans. Donc aujourd'hui, à Éthique, je donne des cours que j'ai baptisés Prise de parole et Dynamique du mouvement. Donc c'est un peu un travail où je questionne les étudiants sur leur rapport au corps, leur rapport au mouvement. Et comment est-ce que la confiance peut se développer à travers le corps. Comment le corps peut être un levier de confiance, savoir se présenter aux autres. Et tout le savoir postural aussi qui est important, puisqu'il a aussi commencé des influences sur l'émotion, l'émotionnel. Voilà. Moi, je suis Pierre Trotsky, je suis comme Juliette, étudiant en quatrième année. À la différence, moi, je suis arrivé dès la première année à Éthique, directement en sortant du bac. Et j'ai eu quelques expériences à côté de l'école, surtout dans le domaine de la communication. Que ce soit à travers ma chaîne YouTube que j'avais il y a quelques années, du community management pour des communautés sur Internet. Ou encore à travers la junior entreprise de l'école. Et donc justement, ce qui m'intéresse dans cette école-là, c'est que moi, j'essaie de transmettre un peu le message d'être ouvert, d'être curieux, de savoir déjà ce qu'on veut faire et qui on a envie d'être. Mais surtout, de ne pas hésiter à chercher plein de choses différentes, à tester des choses. J'ai l'impression que cette école-là, c'est un peu le but principal. Donc peut-être que vous pouvez parler justement du but initial de l'école et de la différence peut-être entre cette école-là et d'autres écoles. Le sujet de l'école, c'est de dire que ça ne peut pas être avec des méthodes et des façons de penser antérieures qu'on peut inventer ce monde qui est en train d'arriver. Le mode opératoire, c'est pas de filière, pas d'option. C'est-à-dire que tout le monde doit être dans une pluridisciplinarité. Ce qui n'est pas une façon de dire généraliste. C'est une façon de dire qu'on ne peut pas penser en silo le marketing indépendamment de la technologie, la technologie indépendamment de la créativité, la créativité indépendamment du développement économique. Il faut avoir un corpus commun. C'est en travaillant ensemble pour des entreprises, pour des projets réels, qu'on va pouvoir se spécialiser. Et au fur et à mesure du cursus, les éthiciennes et les éthiciens se spécialisent non pas en faisant la liste des cours que je ne veux plus faire, parce que c'est comme ça que ça se passe en général, c'est pas comme ça, on se spécialise en choisissant la place qu'on occupe dans les projets. Et du coup, ça veut dire que chacun est porté par l'excellence des autres, et c'est pas des bons sentiments. C'est juste que les designers, les gens qui, à Éthique, font des métiers créatifs, le font d'un niveau bien meilleur, parce qu'ils ont dans leur classe, pas quelque part dans l'école, à côté d'eux, des gens qui sont là pour développer leurs compétences techniques de développement informatique, ou pour optimiser des sites sur leur performance de marketing. Et c'est en travaillant les uns avec les autres qu'ils deviennent meilleurs, chacune et chacun, dans leur propre partie. Donc c'est une vision complètement différente de la pensée en silo, d'un côté des écoles d'ingénieurs, puis à l'au bout de la ville, des écoles de commerce et des écoles artistiques, chacun pensant que les autres, je sais même pas ce qu'ils font, puis de toute façon, c'est pas bien. Là, on oblige tout le monde à être dans la même classe. Le simple fait de pouvoir choisir une option, ça veut dire qu'ils sont plus dans la même classe, et qu'ils ne se parleraient plus. Donc tout, c'est extrêmement important, c'est constitutif de ce qu'est cette école. Dans une entreprise, vous n'avez pas un étage avec des gens qui font une chose, et un autre bâtiment avec les gens qui font autre chose. Les gens doivent ensemble répondre à des missions. C'est la même chose qu'on fait à Éthique. Ensemble, on répond à des missions. Quel était votre but en arrivant ici, dans le sens où vous avez peut-être le rêve de faire, moi par exemple, c'était je veux devenir animateur, et je veux m'orienter vers une école comme ça, et au final, mon parcours a changé. Donc voilà, quelle était votre idée au départ en arrivant ici ? Il y a quelques-là, il y a 50 ans, vous connaissez votre village, vos compétences, votre métier. Aujourd'hui, c'est plus possible. L'accès à l'information fait que ça devient un véritable handicap, de ne plus savoir s'informer, de ne plus être capable d'aller chercher ces informations. Toute l'approche de l'apprentissage est différente, donc l'approche aux autres l'est également, et l'approche à soi est totalement différente aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des capacités premières d'une école va être d'apprendre aux étudiants, à savoir s'informer. S'informer, c'est bien. S'informer, bien, c'est mieux. Il faut être un slogan. Alors, bien évidemment, comme je pense énormément d'étudiants, on va avoir une approche très fermée. En même temps, parce qu'on nous pose cette question, étant jeune, quel métier voudras-tu faire plus tard ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, on attend quand même une réponse très fermée de nos propos, alors qu'on a à peine une tingtaine d'années sur Terre, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que l'idée, on arrive tous avec un objectif, c'est important pour avancer. Dans le noir, vous ne savez pas où est la porte. Donc, il faut savoir la visualiser, il faut savoir quel objectif on va atteindre. Après, effectivement, je sais que dans le cadre d'éthique, notamment, c'était une des écoles à cette époque qui ne me faisait pas la promesse d'avoir l'emploi que je voulais. Elle me faisait la promesse de me former au monde qui allait arriver. Donc, elle me faisait la promesse de me donner les techniques pour que je puisse prendre le temps de choisir où je voulais aller. Et donc, après, de découvrir vraiment le truc que tu voulais faire, tout en sachant que ce ne sera pas forcément ce que tu vas faire dans dix ans. Exactement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ça me convient. Et demain, bien évidemment, j'aurai toutes les cartes en un pour m'adapter à des nouveaux secteurs, des nouvelles envies et un nouvel apprentissage. Parce que justement, toi, tu disais que tu es encore étudiant dans l'école, mais qu'en même temps, tu as une entreprise qui... C'est pour ça le côté école, hors école. Là, il y a tout qui se mélange un petit peu. Tu fais juste ton parcours, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, moi, c'est marrant parce qu'avant de faire éthique, j'ai fait une école de commerce. Et en fait, dans cette école, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que j'apprends, quoi ? Il n'y avait rien de très concret. Et donc, après cette école, je me suis dit, voilà, maintenant, il faut que je retrouve quelque chose d'autre, quelque chose d'autre qui me correspond peut-être un petit peu plus. Je savais que je voulais entreprendre dans la mode. Donc là, je me suis dit, alors, soit tu fais une école de mode, soit tu vas dans une école qui va un peu t'ouvrir beaucoup de portes, tu vas t'ouvrir à l'esprit, en fait, découvrir le monde de l'entrepreneuriat, le monde, finalement, du digital, parce que c'est ce qui permet d'entreprendre. Et en fait, j'ai rencontré M. Chomel. Et M. Chomel, je me rappelle très, très bien, dans son discours, il a dit, alors oui, donc il y a des écoles de commerce, il y a des écoles d'art, mais en fait, nous, on peut mixer un petit peu tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. On est tous passionnés par quelque chose, que ce soit le design, le développement, le développement personnel ou l'entrepreneuriat. Et en fait, on s'entraîne vers le haut. Et ça, en fait, c'est génial, parce qu'on a l'impression de progresser avec les autres, en fait, parce qu'on prend exemple les uns sur les autres, ce qui nous permet, en fait, de faire nos projets en même temps, de dire que moi, ouais, j'ai fait mon projet en même temps que mes cours, parce qu'on a des projets pédagogiques qui s'appellent comme ça. Donc c'est pendant quelques mois, on travaille tous ensemble sur un même projet. Et moi, j'ai proposé Wissu. Donc une équipe m'a suivi. Et on a pu créer un site assez rapidement, générer des clients et des ventes aussi. Ils ont l'opportunité de choisir dans la totalité des ressources qu'il y a au sein de l'école, des étudiants, des compétences, des savoir-faire, de gens qui vont travailler, qui vont les aider à faire le projet. C'est un principe de pollinisation, en fait. Voilà, c'est ça. Et justement, pour toi qui viens directement après le lycée ici, c'était quoi ton « je veux faire ça dans ma vie » avant d'arriver ici, quand tu étais au lycée ? C'était quoi ton rêve ? C'est quoi ton rêve ? En fait, justement, du coup, j'ai fait un bac ES assez classique, mais j'avais vraiment aucune idée de ce sur quoi me diriger. Et APB allait commencer à arriver. Alors là, ça a changé de nom. Parcoursup. Parcoursup, voilà. Je ne savais pas. On vieillit vite, hein. Ah bon, ça s'appelait plus comme ça. De mon temps, ça s'appelait APB. Mais bon, voilà, il y avait les choix à prendre qui allaient arriver. J'étais un peu perdu. Alors je me suis dit, bon, je vais partir en fac de droit ou d'économie sans trop savoir ce sur quoi j'allais me diriger. Et un jour, j'ai un ami qui m'a parlé qu'il était à Éthique. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé et en fait, je ne savais même pas qu'une école comme ça existait. Je ne savais même pas qu'il y avait des écoles qui pouvaient nous former au web, etc. Enfin, j'étais vraiment dans ma bulle. On m'avait formé à me dire, voilà, il y a les facs, il y a ça et le reste. Ça me faisait un peu peur sur le coup, mais je suis venu rencontrer Denis Chomel également. Et tout de suite, je me suis dit, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais que grâce à Éthique, je pourrais avoir énormément de portes qui vont s'ouvrir et je vais pouvoir aussi découvrir tellement de choses différentes qu'il y a forcément un endroit, quelque part, quelque chose qui me fera dire, ouais, là, je me sens bien à cet endroit-là. Et du coup, je suis arrivé donc première année et je m'intéressais vraiment à tout, que ce soit le développement, le design, le marketing. Et au fur et à mesure du temps, sans même s'en rendre compte, on se spécialise, on se dit quand on arrive en projet, bah tiens, je vais plus m'occuper du marketing ou de la gestion de projet. Et donc, c'est au fur et à mesure de ces projets-là, plus des expériences personnelles qu'on fait en dehors de l'école. Et maintenant, aujourd'hui, je me dirige davantage sur ce qui va ressembler à de la communication ou à de la gestion de projet. Et ça m'est arrivé à un moment de me poser la question, de me dire, pourquoi est-ce que je ne suis pas allé, par exemple, juste dans une école de communication ? En fait, du coup, j'aurais perdu énormément de points qu'il y a ici à Éthique, c'est-à-dire de comprendre les autres métiers, de pouvoir travailler avec eux. Parce que quand on fait de la communication, c'est bien, mais il faut savoir aussi derrière comment fonctionne le marketing, comment derrière le développement vient avec. Et puis la communication, ça passe aussi par le design, comment est-ce qu'on communique avec l'utilisateur. Et donc, c'est toutes ces choses-là que j'ai pu apprendre à Éthique et que je pense que je n'aurais pas pu apprendre ailleurs. Alors aujourd'hui, je ne sais toujours pas exactement où est-ce que je me dirige. C'est pour ça qu'on a des stages, c'est pour ça que l'année prochaine, en cinquième année, on a de l'alternance et tout ce qui va être les projets au fur et à mesure de l'année. Mais c'est encore flou, mais en même temps, je me dis, je suis bien dans mon flou. Pour l'instant, voilà, je découvre des choses et même une fois que j'aurai trouvé un emploi, je sais que je vais y rester, mais ce ne sera sûrement pas définitif. Ça risquera de changer. Tu parlais du flou et on ne sait pas toujours exactement où on va. Quand j'ai commencé la danse, je ne savais pas où ça allait mener. Tout le monde me disait, mais enfin, la danse, la danse, l'info, comment tu vas gagner ta vie ? Et puis après, tu vas être vieille et tout ça. Et puis, en fait, aujourd'hui, je fais du coaching et j'interviens à l'éthique, mais qui l'aurait cru ? C'est totalement inattendu. On se rend compte, c'est en faisant les choses, en restant à l'écoute de ses envies, de ses désirs et de ses besoins, que les portes s'ouvrent. Et au début, je faisais de la danse comme amateur. Après, je me rends une petite compagnie. Après, j'ai mis les livres. J'ai fait des études de lettres modernes, j'ai fait une maîtrise. Après, je me dis, bon, je ne veux pas être prof. Alors, qu'est-ce que je fais de journaliste ? C'est encore long. Et en même temps, à un moment donné, j'ai réalisé à quel point je me sentais libre sur scène, en dansant. Je me sentais moi-même. Et il y a quelque chose, là. Et je me suis dit aussi, en faisant des stages en édition, que je ne me sentais pas bien dans ce contexte-là, de bureau. Voilà. En tout cas, je suis restée à l'écoute de ça. Et je me suis lancée dans une école complètement improbable. Tu ne sais pas, tu passes des auditions après. Tu te fais rejeter à toutes tes auditions. Mais tu persévères parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appartient, quelque chose où tu peux t'exprimer, où tu te sens bien. Et ce fil rouge, il a toujours été présent. Et je pense que ces étudiants ont peur de rater, d'être... Il y a toujours ce mot échec ou de réussite qui est comme ça, en lettres lumineuses tout le temps, comme les deux épées de Damoclès. Alors qu'en fait, c'est vraiment toujours en tissant au fur et à mesure sa propre broderie, sa propre expression, qu'on comprend aussi plus qui on est, quel est son caractère, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qui nous convient dans ce monde, quel est mon rapport au monde. Et il se trouve qu'après, j'ai trouvé des contrats, j'ai même pu travailler à l'opéra, et j'ai aussi vraiment des choses que finalement, on ne pouvait pas imaginer, et qui arrivent, mais au fur et à mesure, parce qu'on croit aussi à chaque étape. Le plus important pour un étudiant, c'est de savoir, de rester à l'écoute de soi-même, et de saisir quel est mon besoin, qu'est-ce qui est important pour moi, pas pour ma mère, pas pour mon père, pour moi, et de comprendre ça, et de rester toujours dans un sens de l'adaptation, et c'est ce qu'on demande aussi en entreprise, n'est-ce pas ? L'adaptation, la mobilité, et puis on doit toujours apprendre des nouveaux programmes, logiciels, donc je pense aussi que cette chose-là, elle doit rester vive, et donc bien sûr rester vive aussi à travers le corps. On y revient. Donc on va partir sur un autre sujet maintenant, dans le sens où les métiers qu'on a envie de faire, ou les métiers qu'on fait, c'est des métiers qui sont quelque part, des fameux métiers passion, qui sont censés être difficiles à tenir, qu'on ne peut pas trouver facilement, qu'il faut avoir de la chance pour y arriver, tout ça. Je pense qu'on a tous le même point de vue là-dessus, mais est-ce que vous pouvez dire des choses par rapport à ça ? Est-ce que vous avez des remarques ? Je ne sais pas, de vos parents ou de proches, qui vous ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Ce genre de choses, quand même. Bien sûr, il y a toujours des... En fait, les gens expriment leur peur quand ils disent « Tu ne devrais pas faire ça. » Il y a la sécurité de l'emploi et l'argent, c'est important. Bien sûr, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais je crois que si on veut vivre en accord avec soi-même et non pas en accord avec le désir de ses parents, il faut suivre ses impulsions, enfin ses impulsions, il faut suivre ses désirs. Moi, je vois surtout ça dans les commentaires des gens qui répondent. La plupart du temps, c'est soit des lycéens, soit même avant ça. Il y en a, ils ont 13 ans, ils disent « Quelle école je dois faire ? » Ils sont en panique. Je leur dis « C'est bon, vous avez le temps de voir venir ? » Tout ça. Et puis certains qui me disent aussi qu'ils me font un pavé en m'expliquant « J'adore le dessin, j'ai envie de faire de l'animation, tout ça. » Mais par contre, là, je suis en troisième année de médecine parce que mes parents, ils voulaient que... Et ça... Je ne sais pas. Ça me rend rien, ce genre de truc. Pour moi, il y a une confusion lexicale de mots. C'est-à-dire que « se former » en français, c'est le même mot qu'on emploie pour « se former », donner de la forme à soi, « se former » et acquérir des compétences professionnelles. Et c'est deux choses qu'il faut penser différemment. Quand on a 17, 18 ans, on a l'impression que c'est là maintenant, tout de suite. Et en fait, c'est plus long. « Se former », c'est-à-dire acquérir, devenir soi-même. Voilà, devenir soi-même. « Se révéler à soi-même ». « Deviens ce que tu es ». En se formant, on apprend bien d'autres choses que ce que l'on croit que l'on apprend. En apprenant à dessiner, on apprend à synthétiser des choses éparses en une seule image. Dessiner, c'est penser les choses simplement. À un moment, on est confronté à ça. Il faut penser les choses simplement. Penser les choses simplement, c'est pouvoir les dire simplement. Pouvoir les dire simplement, c'est un des conditions du management. C'est-à-dire que de pouvoir dessiner, c'est ça. Faire de la musique, faire 7 ans de conservatoire. Alors, je pense à ça parce que j'ai été une fois dans des jurys de VAE, quelqu'un qui avait justement fait toutes ces années de conservatoire en haut bois, je me souviens. Et on me dit « Ah, il a fait un métier artistique, je ne sais pas bien ce qu'il pourra faire d'autre ». Non, il a appris la ténacité, il a appris à faire un travail d'ensemble, il a appris la rigueur. Le haut bois, il se trouve, c'est un instrument transpositeur. Donc, le son que je fais, c'est autre chose que ce que je lis. Donc, il a appris à pouvoir transposer des situations et des choses. Et après ça, une fois qu'on a ça, être chef de projet, ce n'est pas compliqué. Être responsable d'un groupe ou faire du management d'équipe, c'est vraiment moins compliqué que de gérer un orchestre de chambre. Et il n'y a pas cette notion d'analogie. On pense toujours, les adultes le pensent, les enfants, les jeunes gens le pensent, que je n'apprends que ce qu'il y a écrit sur l'intitulé de l'école que je fais. On apprend bien d'autres choses que ce que l'on croit que l'on apprend. Comment c'est bien dit ? C'est vrai. Quand j'ai passé mon bac, j'étais passionnée par la couture. Au lieu de bosser le bac, je faisais de la couture le soir dans ma chambre. Je me couchais tard, je me faisais fâcher par mes parents qui disaient « Mais Juliette, je ferais mieux de travailler ! La couture, ça n'a rien apporté ! » Et au moment de choisir ce que j'allais faire plus tard, c'était évident, je vais faire une école de mode. Donc, j'étais voir mon papa, tout le tiers, je dis « Alors papa, j'ai trouvé ma voie, je veux créer une marque, je veux faire une école de mode. » Et mon père, Marielle, m'a dit « Ah, donc en fait, tu finirais SDF sous les ponts de Montmartre. » Et je dis « Ah ouais, ok ! » Et là, en fait, quand on est jeune, ça nous met un petit coup. Parce qu'en fait, c'est pas nos parents, mais en fait, qu'ils croient peut-être pas en nous. En fait, c'est pas ça. C'est plus qu'ils ont peur, quoi. C'est exactement ça. C'est juste qu'ils ont peur. Ils ont peur que toi, tu n'y arrives pas parce qu'eux, ils se disent « Bon, peut-être que moi, je ne serais pas arrivée. » Plein de questions qui se... Et puis, on est quand même leur enfant, donc ils se questionnent. Combien ils y arrivent ? Alors, on peut montrer des exemples de ceux qui arrivent et c'est genre « Ouais, mais combien on ratait avant que d'autres arrivent ? » Et je leur dis « Ouais, mais ce sera moi, quoi c'est tout. » Voilà, ouais. Et donc là, en fait, mais c'est dur quand on a 17, 18 ans de se dire « Moi, je vais me battre pour ce que je veux. » Parce que voilà. Donc, en fait, ce que moi, j'ai vraiment appris avec ça, c'est qu'en fait, après, il y a des opportunités qui viennent toutes seules avec n'importe quelle école qu'on choisisse, n'importe quelle formation. Et en fait, il faut les prendre, il faut les tourner à son avantage parce que c'est incroyable tout ce qu'on apprend, même en ne faisant pas quelque chose au début qu'on pensait faire. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, je suis persuadée, en fait, qu'heureusement que je n'ai pas fait une école de mode parce que c'est sûrement un avis personnel, mais il ne faut peut-être pas faire les choses pour lesquelles on est passionné en tant qu'école parce que justement, ce n'est pas une formation, comme disait M. Chomel, le but d'une école, c'est de former sur autre chose. Quand on est passionné par quelque chose, on peut se former tout seul. En fait, c'est ma grande force, que quelqu'un n'ait pas cru en moi, que des gens disent « Non, mais n'importe quoi, une école de mode. » Et en fait, c'est ce qui me donne la force tous les jours parce que tous les jours, je me lève en disant « Mais tu vas voir ce que je vais leur montrer que je suis capable de faire. » Donc, ça finit par être une force. Finalement, ce qui va différencier des gens qui réussissent de ceux qui échouent, bien évidemment, c'est de la mise en pratique parce que ce serait complètement faux de dire que même dans son développement personnel, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de méthodologie. Ce serait faux aussi de dire que toutes les méthodologies fonctionnent pour tout le monde. Il faut réussir à trouver la sienne. Je pense que c'est peut-être là où le bas blesse aussi. Quand vous êtes jeune, vous avez une passion, vous avez des gens qui donc retranscrivent leur peur sur vous et que finalement, la première chose qu'on devrait nous apprendre à l'école est le développement de soi. Quel meilleur investissement d'investir sur soi ? Et pour autant, on l'apprend très tard. On l'apprend presque encore aujourd'hui en tant qu'autodidacte si les écoles n'ont pas la bienveillance, en tout cas, de nous former sur le sujet. Et je pense qu'en fait, la question est vraiment là. Vous avez donc vos proches qui vous retranscrivent leur peur. La question va être effectivement de savoir à quel degré votre volonté se situe. Vous pouvez très bien, comme on dit, se lever du bon pied ou se lever du mauvais pied, être totalement défiestiste. Ou au contraire, voir la vie sous un œil nouveau, avec un angle différent, chaque jour. Vous avez aussi les personnes que vous allez rencontrer qui sont source d'opportunités, d'apprentissage, qui sont source de plaisir. Et enfin, vous avez votre propre expérience. C'est en fait, finalement, c'est presque une approche scientifique. Vous avez un apprentissage, vous avez un conditionnement. Vous faites votre mise en pratique et vous prenez vos retours. Ce qui différencie après les gens qui réussissent de ceux qui échouent, c'est ceux qui recommencent jusqu'à réussir. C'est aussi simple que ça. Et après, bien évidemment, il faut passer cette phase de laisser les peurs des autres nous glisser dessus et de ne pas les prendre sur soi. On a bien assez avec les scènes. Tu parlais de prendre ce qu'on nous apprend et de garder le positif. C'est un peu comme ça que je vois le truc quand on va dans une école. Il ne faut pas prendre tout comme ça, comme si c'était super, etc. Parce qu'il y a toujours aussi des profs qui essaient de te modeler à leur image. Ça arrive en école d'art des fois où tu te rends compte que quand tu écoutes ce que le prof te dit, après tu regardes ton image et tu regardes ce que fait le prof et finalement ça se rapproche vachement. Il est en train de te former à devenir lui quelque part. C'est des trucs qu'il faut en prendre conscience un peu de ça. Et je vois l'école un peu comme une sorte de, pour reprendre les trucs d'internet, une sorte de grand forum et une grand tuto en même temps. C'est-à-dire que tu peux prendre les choses qui vont bien, les choses qui sont un peu emmerdantes. Tu peux faire en sorte que tu aies les notes qu'il faut pour passer. Il faut toujours être un peu malin. Et tout en faisant les trucs qui te pèsent de ton côté. Et surtout le côté forum, c'est ça qui est important. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils dessinent, surtout plus petits, on va dire que les passionnés du dessin, la plupart du temps, ils continuent au lycée ou après lycée. Ils se remettent vraiment en dessin. Mais il y en a beaucoup qui arrêtent après l'école primaire. Parce que le dessin c'est pour les petits, ils arrêtent. Et la phase entre les deux, des fois il n'y a personne qui dessine avec toi en fait. Moi j'avais deux choses qui me passionnaient pas mal quand j'étais jeune. C'était tout ce qui était entertainment et le jeu vidéo. Et je regardais énormément de vidéos sur YouTube parce que justement ça mixait un peu ces choses-là. En regardant ces gens, en me disant, je pourrais faire la même chose, j'ai envie de faire la même chose. Mais en même temps, déjà ça me fait peur. Et personne autour de moi n'avait cette même passion, ne comprenait vraiment ce que je faisais. Et quand j'en parlais, on m'en regardait en me disant, oui, eux ils ont l'habitude, ils savent comment faire. Toi, jamais, tu pourras faire quoi que ce soit là-dessus. Et pendant plusieurs années, je me suis un peu bloqué moi-même. Je me suis refusé d'y aller, même d'en parler à mes parents pour leur dire, tiens, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que je pourrais avoir un petit micro ou quelque chose, etc. Et un jour, quand je suis arrivé seul dans mon appartement à Paris, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. Je vais me lancer sur YouTube. Et ça a fonctionné. J'ai une communauté qui a commencé à se créer. Et on a cette satisfaction de se dire, j'arrive déjà à faire d'une passion une réalité, à faire un rêve que j'avais depuis longtemps et que personne ne comprenait, quelque chose qui existe. Et en plus de ça, on rencontre, en essayant de faire les choses, on se rend compte que d'autres le font. Alors qu'ils sont peut-être ailleurs dans le monde, même. J'ai des amis, voilà, maintenant qui sont en Suisse ou même au Canada, qui ont la même passion que moi, avec qui je peux discuter. Et je me dis, ben voilà, je ne me sens plus seul parce qu'il y a cette communauté, il y a Internet, tout simplement, qui est là et qui permet de le faire. J'ai vraiment la sensation qu'effectivement, de toutes les générations qui débarquent et qui vont grandir avec Internet, il y a vraiment ce message véhiculé de la perfection à atteindre. C'est là où l'importance du développement personnel entre en jeu, et d'autant plus dans les années qui vont venir, c'est qu'on va arriver sur des messages qui vont être de l'ordre de ce qu'on va appeler la perfection et qui change au fil des années, mais qui va accentuer en fait ce malaise et cette solitude que les gens peuvent ressentir sur certaines passions un peu particulières. Donc c'est de chercher une communauté, que ce soit pour s'aider émotionnellement avancé, que ce soit pour s'aider techniquement avancé, ou pour tout simplement se soutenir quand des proches un peu plus directs ne comprennent pas ou ne peuvent pas apporter ce soutien, tout simplement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faire école en 2020, c'est former des gens qui vont travailler avec des intelligences artificielles et que beaucoup de ce que l'on appelle aujourd'hui, de ce que l'on pense aujourd'hui qu'est le travail, c'est-à-dire le fait de faire des choses, une bonne partie de ces skills-là, de ces compétences-là, vont être faites bien mieux que nous par des machines. Alors à ce moment-là, il y a toujours un petit blanc, super, et on fait quoi ? Nous alors ? Eh bien, ce qu'il nous reste à faire, c'est être humain. C'est à être humain, c'est-à-dire à faire ce que les machines ne peuvent pas faire. Ce que les machines ne peuvent pas faire, c'est avoir des jugements, avoir des valeurs, avoir des positions, avoir de la sensibilité, avoir de l'analogie. Il y a une très jolie vidéo de Jack Ma qui parle de ça. Jack Ma, c'est le fondateur de AliExpress. Absolument, de Ali, voilà, Alibaba. C'est-à-dire que c'est l'équivalent chinois d'Amazon plus Facebook, plus deux, trois autres trucs comme ça. Il parle de ça, il dit une bonne partie de ce que l'on appelle aujourd'hui le travail va être fait par des machines, bien mieux que nous. Et donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants ? À être sensibles. Et donc, ce qu'on appelait avant, ce qui était presque de l'ordre de l'enluminure, ce qui était presque de l'ordre de... Une fois que tu as un métier, en plus, si tu arrives même à garder un peu ta sensibilité, ce serait formidable. Ça devient aujourd'hui central pour exister en face des machines. Un des enjeux qui est devant nous, c'est comment on fait pour être plus humain, pour être plus nous-mêmes, pour être plus ce que les machines ne peuvent pas faire. Et donc, la créativité, les métiers créatifs, fait partie encore plus que ça l'était précédemment, de devenir soi-même. Mon intervention à Éthique répond aussi à une autre problématique, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est tout le temps assis, quand même. Tous les métiers du web, on est assis, faits sur une chaise, sur un ordinateur, parfois 15 heures par jour. Et donc, il y a aussi beaucoup de problèmes physiques qui en découlent, et aussi des problèmes émotionnels. Donc, je crois aussi que pour rester humain, c'est aussi continuer à rester sensible, et donc rester sensible à son organicité, à ses émotions, à ses capteurs sensoriels. C'est essentiel que le corps reste mobile et dynamique et souple, pour aussi que les cellules restent encore plus plastiques, n'est-ce pas ? Que cette matière-là aussi bouge. Et donc, je crois que plus on restera conscient de cette importance-là, du physique, de l'humain, du rapport à l'autre, du rapport à soi, de la peau, donc ce qui n'est pas, qui est loin d'être superficiel, notre interface au monde, et bien on aura aussi plus d'intelligence par rapport au monde de demain. Et donc là, comme on parle du rapport au travail, ça m'intéresse un peu de parler du rapport au travail et du rapport au temps aussi, parce que justement, si on a de moins en moins besoin de travailler pour les tâches épuisantes, fatigantes, ce genre de choses, parce que c'est remplacé par les machines, on devrait, si tout va bien, avoir plus de temps libre et profiter plus de ce temps-là. Et ça fait peur aussi à pas mal de monde. J'ai l'impression de, si je ne travaille pas, je fais quoi ? Effectivement, beaucoup des lignes qui définissent le monde d'où qu'on vient, j'aime bien dire ça, le monde d'où qu'on vient, sont en train de bouger. Les jeunes gens qui arrivent à l'école aujourd'hui sont nés dans les années 2000. Certains ont un téléphone dans la poche depuis, disons, 8 ans. Donc quand on leur demande à eux, quand des adultes, des gens de mon âge, ils leur disent, oh là là, mais ils mélangent tout, le public, le professionnel, bien évidemment, mais qui est-ce qui leur a mis un téléphone dans la poche ? Donc c'est évident que le rapport, le public, le privé, l'intime, n'est pas au même endroit. C'est la même chose avec le temps. C'est-à-dire que le monde d'où qu'on vient, quand je quittais mon travail, je n'avais pas accès à mon fax, et puis je n'avais pas accès au téléphone professionnel, puis je n'avais pas de téléphone dans ma poche. Et donc évidemment, la césure entre ce à quoi j'ai, les informations auxquelles j'ai accès dans mon travail, et celles dès que je passe la porte de mon bureau, elle était physique. Donc de fait, je n'ai pas amené des dossiers à la maison. Là, il ne s'agit pas d'amener des dossiers. Il s'agit que quand je suis à la plage, je check mes mails, je check mes messages, et tiens, il y a des messages professionnels, et évidemment que je vais répondre. Donc on est dans un continuum, en dehors du temps, en dehors du lieu, c'est juste qu'il n'y a plus matériellement l'impossibilité de pouvoir continuer ce que je fais. Et donc notre rapport au monde, et on ne peut pas penser le travail dans les conditions où il n'était pas pensable avant. C'est toujours cette même histoire. On essaie toujours d'expliquer le monde qui arrive avec les règles de l'ancien régime. Ça ne marche pas. Je pense aussi qu'il y a maintenant dans notre génération, ou en tout cas dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, une peur de l'ennui. Les gens, ils ont vraiment la phobie de se dire, « Oh là, là j'ai du temps, j'ai plus rien à faire. » Alors que pourtant, ce temps, il est extrêmement utile pour justement ne serait-ce que penser, ne serait-ce que réfléchir, se reposer, reposer un peu son esprit. Parce que mine de rien, on essaie de nous capter dans tous les sens, etc. Et s'ennuyer, se poser tranquillement, c'est un bon moyen de se dire, « Là, je me repose, mais un vrai repos. » Oui, aujourd'hui, les codes sociaux ne nous permettent pas, ne nous ont pas donné l'occasion de penser à autant de temps libre. La technologie va nous permettre ça. On va se permettre de s'accorder plus de temps. Là où il y a une petite appréhension de ma part, et l'avenir nous le dira, c'est que, d'un côté, on va avoir le travail, on va avoir le développement personnel, on va commencer à lier les deux, tant qu'effectivement, tous ces outils sont dans l'idée du bonheur par individu. Tant qu'on emploie dans cette optique-là, tout va bien. Aujourd'hui, par souci de rentabilité, parce que nous sommes dans une société aussi qui est sur l'économie, basée sur l'économie, il peut y avoir quelques dérives sur la rentabilité du développement personnel. Que puis-je mettre à disposition de mes salariés pour que, finalement, ils travaillent mieux ? Et pas qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils travaillent mieux. Et si, pour qu'ils travaillent mieux, il faut qu'ils se sentent un peu mieux, On va faire la concession. Exactement. Donc, c'est cette approche qui est dérangeante, qui peut être dérangeante et préjudiciable par la suite. Après, c'est à nous de faire le choix, de vouloir avoir du bonheur dans notre travail, ou au contraire, de travailler pour s'octroyer ce bonheur. Et j'ai le droit de choisir, en fait, c'est à l'intérieur de moi que je vais être heureuse. En fait, c'est pas ce qui va m'arriver, c'est ce qui va me rendre heureuse. C'est moi, à l'intérieur, qui décide de profiter ou pas. Et en fait, ça, ça a changé une partie de ma vie, parce que quand on est en contrôle de sa vie, on sait peut-être un petit peu plus où est-ce qu'on veut aller, parce qu'on se pose les bonnes questions, ce qui nous énergétise, justement, et ce qui nous permet d'utiliser à bon escient son temps et de réfléchir à... Si je joque trois, deux heures à ça, c'est sûrement parce que je l'aime beaucoup, cette chose-là, et on fait attention à comment on manage les différentes parties de sa journée. Je pense que ça, oui, c'est important, si jamais on a peur du temps. Oui. Voilà, c'est bien. C'est pas faux. Par moments, je vais dire aux étudiants, prenez le temps, prenez deux minutes, peut-être juste pour respirer, peut-être juste pour vous étirer, pour savoir, OK, comment je me sens ? Faire un petit bilan, un petit scan, et qu'est-ce que je peux faire pour m'aider ? Et parce que peut-être que ça va m'aider, justement, à être plus performant, parce qu'on m'a demandé de rendre cette mission-là d'ici deux heures, ou parce que, voilà, j'ai une soutenance, et que même si je suis fatiguée, comment est-ce que je peux retrouver de l'énergie ? Donc, c'est trouver ses propres solutions. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est comme, voilà, avec un coach aussi, c'est se donner du temps à soi-même, prendre rendez-vous avec soi-même pour comprendre aussi, OK, de quoi j'ai besoin là ? OK, peut-être que je peux être en place une solution, mais ce sera la mienne. Et donc, ça veut dire comprendre comment on fonctionne, ça veut dire aussi s'observer, ça veut dire aussi comprendre comment, effectivement, on travaille, et aussi peut-être régler, réguler, rééquilibrer ses énergies, rééquilibrer, en tous les cas, tes émotions, si on est en colère, si on est hyper stressé, et qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux ? Parce que souvent, je vois des gens qui se disent « je suis stressée, je suis stressée », mais d'accord, tu as fait un post-art, mais maintenant, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Comment est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce qui te déstresse, toi ? Est-ce que c'est parler avec ta copine ? Est-ce que ça veut dire appeler ta mère ? Ou peut-être pas, non, peut-être pas. J'ai jamais une bonne idée, ça. Est-ce que tu peux trouver un moyen de... Parce que corps, mouvement et pensée sont intimement liés, et ça, à chaque fois, on fait une dissociation en Occident, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, pourtant, même avec les... On en parlait encore tout à l'heure, des sciences cognitives, être toujours dans cette écoute sensible et intellectuelle, tout ça, toujours dans un même mouvement, main dans la main. Jouer du violon, c'est un truc. Être violoniste, c'est autre chose. Et il y a des plaisirs qui sont très forts et très rares qui sont quand on est violoniste, et pas seulement quand on joue du violon. Et donc, j'entends absolument tout ce que vous dites, et j'en suis convaincu. Mais il y a aussi le fait de ne pas se contenter quand... De ne pas se contenter de ça, c'est-à-dire d'aller chercher aussi l'ivresse des cimes. Dans ce que l'on fait. Dans ce que l'on fait. C'est-à-dire, c'est aussi... Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans le rôle de l'école. C'est de dire que la vie, elle est plus marrante, là. Et que je pense que c'est même... On est plusieurs ici à s'occuper de l'école, pas à la faire, à s'en occuper. Nos deux enjeux majeurs, les plus importants, qui nous font nous lever le matin, c'est l'imaginaire. La société de médias, de marketing, dans lequel on est, est réductrice. Réductrice dans nos rêves, réductrice dans nos possibles, tout en nous faisant croire qu'on peut tout faire. En fait, on nous dit que tout peut tout faire si tu fais comme tout le monde. Donc la première chose, c'est de dire qu'il y a plein de façons de vivre. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de plein de façons différentes et ayez des rêves plus grands pour les faire. On ne changera le monde que si on commence par le rêver. Et la deuxième, c'est le plaisir de l'exaltation. C'est-à-dire que jouer du violon, c'est bien. Être violoniste, c'est vraiment un autre sens de la vie. Et être violoniste, ça prend du temps. C'est pas juste en étant doux avec soi-même. C'est-à-dire que c'est aussi aller chercher du plaisir à faire 60 heures par jour la même chose pour arriver à le faire. Et on parle beaucoup très souvent quand on me dit « Oui, mais dans les admissions, toi, ce que tu regardes, c'est la motivation. » La motivation, une espèce d'affect comme ça. « J'ai tellement envie, j'ai tellement envie. » Ça me fait plutôt plus peur qu'autre chose. Je suis plutôt sensible à la ténacité froide de quelqu'un dont tu comprends qu'il a envie d'aller plus loin. Le talent, c'est d'avoir envie de faire les choses. Le talent, c'est d'avoir envie de faire les choses, d'être capable de dessiner 8 heures par jour et de te dire « J'ai rien fait aujourd'hui. » Parce que tu as l'impression que... Oh la vache, j'ai pas fait grand-chose. Et c'est peut-être le rôle le plus important de l'école, c'est de donner envie. Donner envie et arriver à faire passer l'idée que... C'est en faisant, en faisant, en faisant, en faisant, en faisant, en faisant qu'on arrive à donner du sens, non seulement aux choses, mais aussi à sa vie. Encore une fois, tout ça doit servir un objectif, se visualiser à la fin d'eux. C'est ça qui permet de faire des tâches qu'on n'a pas du tout envie de faire. Parce que j'ai visualisé la satisfaction où j'aurais terminé quelque chose que je ne voulais pas faire, que je ne me sentais pas capable de faire, qui était beaucoup trop insurmontable. Il n'y a que cette satisfaction, ce goût de quelque chose de terminé qui donne cette envie de l'investissement, de la continuité et qui, finalement, donne les cartes en main de personnes qui réussissent, qui se sont octroyées le droit de réussir, en fait. Ce qui est bien aussi éthique, c'est que, justement, quand on arrive, on a tous les ans des nouveaux élèves qui arrivent, comme par exemple Juliette, et qui ont leur projet perso de leur côté, qui créent leur start-up, qui déjà font du freelance, etc. Ce qui est assez bien vis-à-vis de ça, c'est qu'on les voit comme ayant accompli un objectif que peut-être soi-même, on a envie d'accomplir. On les prend comme exemple. On se dit, lui, il arrive à gérer sa start-up en plus d'être en cours, en plus de ça, il a des bons résultats et sa start-up se porte bien. Et du coup, ça nous donne envie aussi, nous-mêmes, de nous surpasser en voyant la réussite des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup éthique, je trouve. C'est ce mélange entre des personnes qui sont arrivées dès la première année en sortant du bac, comme moi par exemple, et des personnes qui arrivent en deuxième, troisième ou quatrième année, comme Juliette, et qui vont nous apporter quelque chose en plus, un regard nouveau, que ce soit sur l'école, sur la manière de travailler et aussi des visions sur des marchés différents auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. C'est vrai qu'à aucun moment dans l'école, je me suis dit, tiens, un truc sur la mode pourrait être intéressant. Et au fur et à mesure que je discute avec Juliette, je me dis, c'est vrai que c'est des sujets qui sont intéressants et dans lesquels il y a beaucoup de choses à faire aussi. Donc, il y a ce mélange qui se fait, il y a cette... comment ? Alchimiste. Oui, cette osmose, c'est ça, entre tout le monde. C'est quelque chose qui est vraiment qu'on retrouve, je trouve que à éthique là-dessus. Donc, il n'y a pas de côté concurrence entre les filières ou quoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de filières, c'est des cursus différents. Non, non. C'est des formats différents, c'est des temps différents. Oui, c'est ça. Et puis, dans tous les formats, on retrouve toujours des technologies, du business development, du design avec tout ce que ça implique dedans, la partie graphique, la partie ergonomique, de la conduite de projet, et des humanités numériques. C'est-à-dire la réflexion, la philosophie autour de ce que c'est en train de devenir. Je ne sais pas si tu as vu, en passant, il y a un mur où il y a une cinquantaine de Wands. Oui, oui. Dans un lieu, une agence, une école, il y en a quatre. Waouh, on fait une grande teuf sur la terrasse. Là, il y en a 50 gagnés par des éthiciennes et par des éthiciens sur les trois dernières années ou quatre, je ne sais plus. On n'est pas une école, il n'y a pas écrit, plus grande école de design. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Parce que les personnes qui, ici, font dans l'école et après l'école, ce qu'on va appeler du design, avec tous les métiers que ça inclut dedans, ont une culture techno comme ça, ont passé cinq ans à travailler avec des gens qui faisaient du marketing, à développer des sites ou des dispositifs dont l'enjeu, c'était de l'optimisation business. Et dans ces parties-là, eux-mêmes s'occupaient de la partie interface, on va dire, la partie créative de l'interface ou des médias qu'il peut y avoir à l'intérieur dedans. Et donc, c'est cette émulation, c'est cette différence. À l'inverse de, je passe des années avec des gens qui font la même chose que moi, s'intéressent aux mêmes choses que moi, dans le fond, font comme moi, et difficilement me font progresser. C'est tellement du bon sens, c'est tellement du bon sens, que la vie, elle marche que... Il n'y a pas une boîte où il n'y a que des gens qui font... On fait la même école. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs, il faut qu'il y ait des commerciaux, il faut qu'il y ait des tchatcheurs, il faut qu'il y ait... Eh bien, c'est la même chose dans l'école. Et une équipe de rugby, c'est pareil. Et la vie, elle est forcément dans la... Ce n'est pas des bons sentiments, la guitare en bois, on est tous frères et on s'occupe de la différence de l'autre. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ça marche mieux. Et que je suis meilleur designer parce qu'il y a des développeurs, vous êtes de moins, et qu'on travaille ensemble. Et que du coup, les projets sur lesquels ils travaillent, ils sont techniquement d'un super niveau. Et qu'à l'inverse, les devs, les gens qui ici font de la technologie, ils font du dev web, ils font des projets incroyables parce qu'il y a des designers, il y a des créatifs qui les obligent à penser différemment, à travailler différemment et qui disent, super, ton truc, mais moi, ça ne me sert à rien. Donc fais-moi du code qui me serve. C'est ça. C'est tellement du bon sens. On va dire que ce n'est pas encore la norme ou l'évidence, mais ça va le devenir d'ici pas longtemps. Ça commence à l'être ? Je suis très étonné de ce que... Dans toutes les écoles... Il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde. Maintenant, il y en a un petit peu plus qui s'occupent du digital et c'est toujours le même schéma. Alors la première année, on voit tout et après ça, vous choisissez. C'est ça. Et donc, à partir de la deuxième année, on fait du dev ou on fait du design ou on fait du marketing. Et ça ne fait pas la même chose que d'être dans un groupe et c'est ce groupe qui va grandir. Alors c'est sûr qu'il y a des fois, ça pique un peu les doigts parce que la pluridisciplinarité, c'est super, mais si on pouvait faire de la disciplinarité où on ne fait que ce que j'aime moins, ce serait encore mieux. Oui, je ne dis pas que c'est tous les jours évident comme... Enfin, ce n'est pas un concept, comme façon de travailler. Sauf qu'on voit bien le résultat, c'est que 50 awards, voilà. Dans une école qui n'est pas une école de design. Et on pourrait dire la même chose avec le code et on pourrait dire la même chose avec la création. Il y a un taux de création d'entreprise qui est, je pense, sans équivalent. Et on n'a pas écrit Business School. On en fait plus qu'ailleurs. Ethique est une école qui est quand même assez jeune et qui a pu justement s'inspirer peut-être d'un nouveau modèle ou créer même un nouveau modèle là où des écoles d'ingénieurs ou de commerce sont là depuis des dizaines voire même parfois beaucoup plus d'années et qui sont ancrées là-dedans. Ça fonctionne quand même. Les gens qui en sortent ne sont pas complètement à l'ouest. mais il y a un problème peut-être d'évolution en effet de ces anciennes administrations. Même en entreprise aujourd'hui, nous on fait des stages tous les ans. Par exemple, j'ai travaillé à l'Agence Nationale de la Recherche. C'est vrai que j'ai vu une institution qui était très ancienne et dont le fonctionnement est très séparé. Il y a les chercheurs, il y a l'administration et il n'y a aucune communication entre. Alors ça fonctionne quand même très bien mais c'est des choses qui sont en train de se développer petit à petit en entreprise aussi. Il y a d'autres choses qui sont évidentes dans les éléments de changement. C'est que les personnes qui sont aujourd'hui étudiants à l'école jouent aux jeux vidéo depuis qu'ils ont 7 ans. Donc pour la faire brève, ils manipulent des situations hyper complexes qu'on ne leur a pas enseignées. Jouer, développer un serveur Minecraft à 12 ans, c'est hyper complexe, c'est plus compliqué que ce qu'on demande à l'école et personne ne te l'enseigne. Donc voilà des jeunes gens qui ont eu un apprentissage de la complexité dans des environnements peu hiérarchiques. L'école, elle doit aussi refléter ça. Elle doit refléter une hiérarchisation du travail et de la prise de décision différente, de la pluridisciplinarité, et surtout de la complexité. C'est-à-dire que cette génération, les milléniums, ont grandi dans l'apprentissage de la complexité et pendant ce temps-là, l'école n'arrête pas de dire « Oui, mais ils ne comprennent plus tout bien, alors il faut faire des trucs plus simples parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils comprenaient avant. » Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Ils sont bien plus à même que nous l'étions nous à gérer du complexe et du flou. Donc mettons du complexe et changeons les règles en permanence. Ça, ils savent faire. D'un côté, vous avez le travail qui va devenir effectivement dans l'approche un peu plus empirique, dans les étapes à franchir. Et d'un autre côté, effectivement, dans le rapport aux autres, on va avoir plusieurs types de profils. Aujourd'hui, vous allez avoir des profils comme Éthie qui vont sortir des profils qu'on va appeler hybrides, pluridisciplinaires, qui ont une compréhension de l'environnement. technologique dans lequel ils évoluent, sans pour autant dans la pratique savoir tout mettre en place. L'important est la compréhension et la réflexion qui en découle. Et vous allez également avoir besoin de profils bien spécialisés, pointus dans un domaine. Et l'important, c'est que les deux arrivent à communiquer, à travailler ensemble. Donc effectivement, comme le disait Pierre, que ces fameuses barrières physiques vont devenir de plus en plus floues pour une meilleure communication dans l'équipe et la communauté. Une petite parenthèse sur la confiance. On parle beaucoup de la confiance. Les étudiants veulent avoir la confiance pour réussir. C'est-à-dire, je l'entends comme aller vers là où je veux aller, dans ce sens-là. Et en fait, c'est rappeler que la confiance, moi je le vois comme un muscle. Ce n'est pas du jour au lendemain, ouais, je suis super confiante. Non, il y a des moments où c'est plus ou moins dosé, où c'est plus ou moins là. Parfois, ce n'est pas là du tout. Et ce n'est pas grave, mais ça se travaille. Donc par exemple, on me dit souvent, oui, mais je ne suis pas à l'aise en public. Oui, mais déjà, peut-être que tu commences par prendre la parole de temps en temps en cours. Peut-être que tu commences à faire aussi des petites vidéos dans ton coin. Mais au fur et à mesure, tu peux développer ce muscle-là pour te sentir mieux, pour avoir plus de confiance et donc plus conscience de toi-même. et donc peut-être plus de présence au monde et donc une meilleure aussi relation au monde. Et donc cette confiance-là, cette persévérance-là, dans cette confiance qu'on peut gagner de la confiance au fur et à mesure, elle est primordiale. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Oui, je n'ai pas confiance en moi. Comme si c'était un état constant. C'est comme ça. Comme ça, c'est comme ça. Alors voilà, les qualités importantes d'audace et de volonté, tout ça, ça se développe. Tout simplement. Et donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais je pense que le plus important, vraiment, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, c'est d'oser faire, d'aller là où on veut aller. Donc oui, on arrive à la fin de cette discussion. Merci à tous d'avoir été là. C'était chouette de partager tout ça avec vous. Je mets les liens, tout ça, pour accéder au site de l'école et puis voir comment s'inscrire. Tout ça, j'ai vu qu'il y avait toutes les infos qui étaient bien expliquées sur le site. Donc voilà, c'est pour ça, on n'allait pas s'attarder là-dessus maintenant, mais il y a toutes les infos qu'il faut. Et bien, merci à vous. Merci. Merci à vous. Salut à vous aussi. Il faut pas les oublier, hein. C'était la fin du début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501